Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Les consultations nationales se poursuivent à Kinshasa. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a échangé hier avec plusieurs personnalités politiques et celle du monde ecclésiastique dans la foulée. L'honorable Laurent Batoumona, ses différentes personnalités se sont penchées sur les sociales des Congolais. Les résumés dans ces reportages de Kylen Kabalundi. Les averses de lundi matin sur Kinshasa n'ont pas eu raison de la détermination du chef de l'État à poursuivre avec les consultations nationales. Le rythme est resté le même en cette deuxième semaine de ses assises. Docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, a été le premier à échanger avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Devant la presse, le médecin en chef de l'hôpital de Panzi, dans le sud Kivu, a déclaré que pour sortir le pays de la situation actuelle, il faut absolument que nos dirigeants fassent une rupture avec les antivaleurs qui caractérisent notre pays. Le prix Nobel congolais a rapporté qu'il a proposé au chef de l'État des procédés aux réformes institutionnelles sans lesquelles le pays ne décollera pas du tout. S'en est suivi Mgr Marcel Outenbi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo-Sinko, qui conduisait la délégation des représentants de l'Église catholique. L'entretien était franc et cordial autour des préoccupations que le président de la République avait formulées lors de son adresse à la nation le 23 octobre dernier, a-t-il dit. Membre de la délégation de la Sinko, le cardinal Fridolé Ambongo, archevêque de Kinshasa, a été reçu en aparté par le chef de l'État. S'exprimant en son tour devant les caméras, le cardinal a déclaré qu'il a fait savoir au président la situation dramatique que vit le peuple. La population attend beaucoup de ces consultations qui ne doivent pas être un énième rendez-vous à l'issue duquel les Congolais continueraient à souffrir, a-t-il fait savoir. Favorable à une nouvelle coalition, le sénateur Célestin Founamba dit porte-voix d'une délégation des 18 sénateurs, se réclamant du cash, a quant à lui fait savoir qu'ils sont venus se joindre à l'action du chef de l'État pour la création d'une union sacrée de la nation. Il s'agit, a-t-il dit, d'apporter leur soutien au président de la République parce que l'annonce qu'il avait faite à la nation dans son discours du 23 octobre dernier est salvatrice. Franck Diongo et son mouvement loumombiste progressiste très proche de la famille politique du chef de l'État a également été consulté. Ses députés nationaux honoraires proposent trois options au président de la République pour résorber la crise politique actuelle. Première solution, parce que le premier ministre est en rébellion, nous avons demandé au chef de l'État de pouvoir, bien entendu, formaliser la rupture du FCC cash parce qu'en fait, lorsque la rupture est formalisée, le gouvernement est démissionnaire. De deux. Le président de la République, sur le plan droit administratif, a le pouvoir de suspendre le premier ministre. Mais cette suspension ne peut pas dépasser trois mois. Donc il a le pouvoir de le suspendre. Autre élément, nous avons démontré que dans l'impossibilité de collaboration entre les institutions, la cohabitation est impossible, donc pas de cohabitation. Reçu en tant que personnalité politique, Jean-Bertrain et Owanga conjuguent désormais au passé la coalition FCC cash et estiment que la création de l'Union sacrée de la nation est un schéma libérateur pour le pays. Nous avons dit que nous adhérons à l'idée de l'Union sacrée pour la nation et nous invitons toutes les forces vives et politiques de notre pays de rejoindre le président de la République dans son intention de vouloir récupérer ses droits. Président du parti MSC, Laurent Batoumoulin, reçu à titre personnel en tant que personnalité du cash, a réaffirmé tout son soutien au président de la République. Autre soutien détail, c'est celui de jeune Diomindongala avec sa démocratie chrétienne. Cet acteur politique propose carrément au chef de l'État de nommer un informateur pour dégager une nouvelle majorité. De son côté, le professeur Mokonda Bonza a déclaré qu'il est temps de rompre avec l'ancien système, un système qui qualifie de prédation et de corruption. J'ai dit au président que ce qu'il faut faire, il faut rompre avec l'ancien système. Un accord sous sein privé ne peut pas prendre en otage un peuple, un pays. Un accord ne peut pas être au-dessus de la constitution, ne peut pas être au-dessus de la loi. Et moi, je pense que c'est l'accord qui est à la base de tous les blocages que nous connaissons. Et les hommes d'église ont, eux, recommandé au président de la République d'associer Dieu dans la prise de toute décision. C'est le cas du pasteur Kabundi Walessa ou encore de la fondation Olangi Wosho. Le gouvernement de la République vient de gagner 5% d'opinion positive et note qu'il lui accorde le monde des affaires sur les perspectives économiques. La nouvelle a été annoncée aujourd'hui au Premier ministre Sylvain Ilunga Ilungkamba au cours de la réunion de conjoncture économique qui lui-même a dû présider. Et dont les affaires se prononcent sur les perspectives économiques de la RDC, pendant que le gouvernement Ilungkamba se concentre sur le plan de riposte Covid-19 combiné à la relance, le monde des affaires vient de lui réserver une haute opinion en termes de perspectives économiques. L'opinion globale des opérateurs économiques dans la perspective de l'économie nationale à court terme est positive. Nous avons passé plusieurs mois, cette opinion était négative. Maintenant, le tableau s'est éclairci. Maintenant, nous sommes à plus de 5% de taux d'opinion favorable en termes de perspectives économiques à court terme du pays. Nous avons aussi noté une légère augmentation des réserves internationales, ce qui est aussi encourageant. Le taux de change est resté stable avec une légère appréciation des 0,26% au niveau du taux parallèle. C'est la conséquence logique, estime l'Ovis Premier ministre, ministre du Budget, des mesures appliquées pour absorber le déficit. Nous avons terminé le mois d'octobre avec un déficit autour de 27 milliards de francs congolais, résorbé heureusement par des moyens sains, des ressources saines, notamment les appuis budgétaires du Fonds monétaire international. C'est ce qui explique aussi qu'il n'y a pas flambé, il n'y a pas, comment dirais-je, remonté de taux au niveau du marché de change. La réunion hebdomadaire du Comité des conjonctures économiques autour du Premier ministre Ilunga Ilungkamba a écouté la FEC qui est revenu sur le maintien de l'amélioration du climat des affaires en faveur des opérateurs économiques en évitant les tracasseries judiciaires. À ce sujet, un rapport en bonne et due forme sera fait au gouvernement central pour des dispositions utiles. Cape Town, cette ville sud-africaine, abrite des consultations ministérielles entre la RDC et la République d'Afrique du Sud. C'est la ministre des Affaires étrangères, Marine Toumba Anzeza, qui porte la voix de la RDC à ses assises. Reportage de notre envoyé spéciale, Jina Wabiwa. Plusieurs dossiers entre la République sud-africaine et la République démocratique du Congo seront traités au cours de ces consultations ministérielles qui se tiennent à Cape Town, en République sud-africaine. Marine Toumba Anzeza, ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo à la tête de la délégation, et son homologue, Naledi Pandore, ministre des Relations internationales et de la coopération sud-africaine, vont aborder des sujets comme celui et entrer au retrait de la MONUSCO, l'Afrique du Sud étant pays contributeur des troupes au sein de la FIB. Le dossier Inga III et Grand Inga sera également sur la table à des échanges entre ces deux personnalités. Il s'agira aussi d'évoquer la question de l'immigration avec le protocole d'accord sur l'exemption de visa pour les détenteurs des passeports diplomatiques et des services. Autre dossier, celui de la présidence en 2021 de la République démocratique du Congo à l'Union africaine. C'est mardi 10 novembre, les deux délégations se retrouvent en séance de travail, à l'issue duquel un communiqué conjoint sera sanctionné. Et dans la soirée, la ministre des Relations internationales et de la coopération sud-africaine, Naledi Pandore, offrira un dîner en l'honneur de son homologue de la République démocratique du Congo, Marie Toumbanzeza. L'encadrement des recettes dans l'ex-grand Katanga progresse bien, constaté par les inspecteurs de l'IGF, entendez, inspection générale des finances, à l'issue de la mission d'évaluation partielle menée dans cette partie du pays. Commentaire, Cédric Kenina. De nouveau dans les Okatanga, l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, à ses côtés les coordonnateurs adjoints de l'IGF, se présente pour une évaluation partielle de la mission d'encadrement des recettes des services mobilisateurs des recettes. Une évaluation qui s'est faite en premier lieu avec les inspecteurs qui ont travaillé d'arrache-pied. Voilà un mois. Globalement, nous avions trouvé que le travail fait par l'inspection générale des finances est très, très, très éloquente. Au niveau de la DGDA, nous avions même constaté une augmentation très, très sensible des recettes douanières provenant des secteurs pétroliers. Et cela est essentiellement dit à la suppression des exonérations nombreuses qui avaient été constatées dans le cadre des importations des produits pétroliers. Au niveau de la DGI, un travail important aussi a été fait. Je pense que l'inspection générale des finances a identifié tous les problèmes qui méritent maintenant de trouver des solutions. Une évolution positive, note cependant le chef d'émission, l'inspecteur général Lutondo, qui rassure l'opinion quant à la parfaite collaboration avec les régies financières. Oui, il y a une bonne collaboration, que ce soit à la douane, à la DGI, que ce soit à la DGRAD, et même dans la régie provinciale. On collabore très bien parce que nous avons les mêmes soucis. C'est donner le plus possible à l'État. Le même travail sera effectué dans d'autres provinces issues de l'ex-Katanga. La nationale numéro 1, au kilomètre 754, nous sommes dans la province du Kassai, vient d'être privée d'un dalo. Cette situation risque de perturber le trafic avec toutes les conséquences sur l'approvisionnement, en produit de première nécessité. Découvrons cette catastrophe avec Blaise Boko Kassanza. Nous sommes au point kilométrique 754 de Kinshasa, en pleine province du Kassai, sur la route nationale numéro 1. Un regard suffit pour les spécialistes et autres experts en pans et chaussées de découvrir une anomalie en bas de la chaussée. Destruction, mieux, dégradation, d'un dalo construit pourtant il y a de cela trois ans par l'entreprise chinoise Sino Hydro sur financement de la Banque africaine de développement. Des images bouleversantes qui parlent parfois d'elles-mêmes. Il faut intervenir le plus rapidement possible. Sinon, la route va se couper ici. En fait, ce sont les défauts liés à la construction de l'ouvrage. L'entreprise et la mission de contrôle en sont responsables. Un ouvrage comme celui-là, il ne peut pas périr à peine une année ou deux ans après. Cela prouve que, déjà au niveau des études et au niveau de l'exécution, ça a été très mal conçu. Voilà, nous allons écrire à la seule infrastructure qui va contacter l'entreprise et la mission de contrôle. Il faut absolument qu'il réserve ce problème. La destruction de ces dalo est une bombe à retardement qui risque un jour de couper la route nationale numéro 1 avec son cortège de malheurs pour les usagers de la route, d'où la nécessité d'agir vite, sinon le pire s'en suivra. Retour à Kinshasa, la vice-première ministre, ministre du Plan Élysée, Mounembewe, a présidé aujourd'hui la cérémonie de lancement de la télé d'initiation au concept des bases à New Deal. Les détails dans ce reportage signé Peggy Mukunda-Toni-Djouma. En quatre jours, les experts de la taxe-force du gouvernement, du Parlement, du secteur privé et de la société civile mis sur pied pour soutenir les mandats de la République démocratique du Congo pour le programme de travail 2020. de la coprésidence du partenariat mondial du New Deal et des objectifs de développement durable. La RDC a adhéré au partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement et au New Deal pour l'engagement international dans les États fragiles lors du quatrième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide qui a eu lieu à Boussan, en Corée du Sud en 2011, a martelé aux participants la vice-première. ministre du plan Élysée Mounemwe dans son mot de circonstance. À savoir également que les partenariats mondial ont pour vocation de servir des plateformes multiparties prénantes pour faire progresser l'efficacité de l'ensemble des efforts du développement durable. New Deal, cette nouvelle donne pour l'engagement international dans les États fragiles permettra à la RDC d'atteindre la résilience d'où les programmes de 2020-2022 de la coprésidence du mandat de la RDC et sa mise en œuvre efficace ne saurait se faire sans l'application de toutes les parties prénantes a encore soutenu la patronne du plan Élysée Mounemwe Tamoukoumwe. L'identification numérique de la population sera bientôt une réalité en RDC. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Gilbert Kankonde a ouvert aujourd'hui la télé sur l'utilisation de ce système en République démocratique du Congo. Reportage Rikin Zuzilo Yamayaoel. C'est une étape décisive que vient d'amorcer la République démocratique du Congo pour son développement économique et social. L'identité digitale est un système national d'identification qui aura l'avantage de donner un accès sécurisé, efficient et personnalisé des citoyens congolais aux services de base, exercice conditionné toujours par la présentation d'une preuve fiable d'identité propre. L'atelier est lancé ce jour par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Sécurité et affaires coutumières Gilbert Canconde Malamba s'effixe l'objectif de mener les études des faisabilités détaillées pour la mise en place du système national d'identification numérique SNID. A ma qualité de premier responsable de la gouvernance de la cité au niveau national, je me sens vivement interpellé pour pouvoir réguler à court terme, moyen et long terme plutôt, ces enjeux de l'état civil congolais devenus sans doute des défis à relever. Tenant compte des difficultés qui font que l'ensemble des composantes de systèmes administratifs et juridictionnels existants dont les registres d'état civil disparaissent, les semblants des documents d'identité en circulation, les registres de population, les listes électorales à la CENI, les registres des programmes sociaux et des institutions de protection sociale, les bases de documents de voyage comme passe-port, laisser-passer, etc., se retrouvent sous la tutelle des différentes entités publiques, parfois informelles et qui ne communiquent pas entre eux, ce qui prête sérieusement à confusion pour notre système national de sécurité dans sa globalité. Avec l'appui de la Banque africaine des développements BAD, son représentant s'est félicitée de ce partenariat avec le gouvernement congolais dans ce projet. Peu avant, le cabinet Ernest Young, RDC sélectionné pour mener à bon port les études a présenté les étapes importantes dont l'analyse de l'existant dans ce domaine. L'information démographique fiable est nécessaire à la planification de tout développement. Assertion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo dans son discours d'investiture. Assertion reprise par son conseiller en charge du numérique Dominique Migisha présent à ses assises. Et puis, ces messages du commandement général des écoles militaires, groupement des écoles supérieures militaires. En voici les contenus en prévision du concours de l'école des guerres de Kinshasa prévu du 16 au 18 novembre 2020, le commandement du groupement des écoles supérieures militaires porte à la connaissance de tous les candidats se trouvant à Kinshasa qu'un contrôle administratif sera effectué ce vendredi 13 novembre 2020 au centre supérieur militaire et la présence de tous est obligatoire faite à Kinshasa. Le 9 novembre 2020 s'est signé Tambou Kabame Urbain général-major commandant GSM. Présentation selon dit par l'UNESCO du rapport national de suivi de l'ODD4 et de la stratégie nationale de l'éducation pour l'Afrique. Trois ministères sont concernés par ce programme. Il s'agit des ministères de l'EPST, de l'ESSU et des affaires sociales. Christine Lenzo signe ses reportages. Le lien organisé par l'UNESCO a réuni le gouvernement congolais, les experts du secteur de l'éducation et les partenaires pour valider les rapports de suivi de la mise en œuvre de l'ODD4 et de la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique. Ces rapports présentés ce lundi 9 novembre est l'aboutissement d'un long processus participatif et inclusif ayant régroupé les experts de la RDC et les partenaires comme l'ont signifié tous les intervenants. Dans cette dynamique, mon ministère a pris une part active à l'élaboration de la stratégie sectorielle d'éducation et formation de 2015 aux côtés des autres ministères et à tant charge des sous-secteurs particuliers de l'éducation nationale. Ici, à 2030, faire en sorte que les parents et les hommes aident tous accèdent dans les conditions d'égalité à l'enseignement technique, professionnel ou bien s'il. Je voudrais remercier son excellence M. le Président de la République chef de l'État pour avoir mis l'éducation au cœur des grandes priorités qui sont qu'il y a. Il s'est dit rappelé que les cinq premières années de mise en œuvre ont permis de tracer la trajectoire du pays pour l'atteinte ou non des cibles de ces agendas. Ces rapports permettent, ont-ils ajouté, à juste titre, de dégager des constats en rapport avec les performances réalisées ou non ? Ce qui requiert un certain nombre de recommandations formulées et qui se déclinent en cinq catégories d'actions. L'appropriation des ODD4-CSA, le cadre juridique et pragmatique, suivi et évaluation de l'ODD4-CSA, réforme politique publique, aussi le financement et mobilisation des ressources. Le combat sur l'égalité des sexes est encore d'actualité aujourd'hui en RDC et dans le monde. Les experts qui militent sur cette question ont été échangés par visioconférence avec les membres qui se trouvent dans différentes provinces de la RDC. Christine Lenzo. Le voyage des experts est l'un des trois organes de la structure BCGPCD mis en place pour soutenir les combats de l'égalité des sexes. À la réunion ordinaire de ces expertes et experts de Kinshasa et des provinces, il a été question d'examiner les activités menées par les experts déployés dans les différentes provinces au cours de l'année 2020. Travail bien réalisé malgré la Covid ayant rendu le travail encore plus dur. Occasion pour Faïda Mwangiloa, directrice générale des BCGPCD d'expliquer combien il était important d'écouter les témoignages des membres des communautés pour comprendre les réalités concernant des questions de promotion et protection des droits des femmes. Les enquêtes genre dirigentées par des partenaires au développement et auxquelles certains experts y participent sont nécessaires pour définir de nouvelles approches pouvant conduire à l'autonomisation effective de la femme et la jeune fille en RDC. Je pense que c'est une réjouissance pour l'ensemble de l'équipe de pouvoir respecter les normes de gouvernance au sein de notre structure. Un bureau ne peut pas fonctionner sans une structure, ne peut pas fonctionner sans ses organes, sans respect des normes et c'est ce que nous venions de faire. On participait à cet échange par visioconférence quatre provinces sur les sept points focaux, Lualaba, Maniema, Nord-Kivu et Kassai Centrale. Ajouter aussi la représentation de Kinshasa. Autre point évoqué, les choix de la personne qui devra porter la charge de présider cette structure pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Retenez, plusieurs provinces de la République démocratique du Congo vont bénéficier du financement du FPI en train de fonds de promotion de l'industrie. Une mission d'explication de tous les contours liés à ces financements s'est rendue dans la province du Lualaba pour une première expérience. La délégation du FPI est conduite par son directeur des études, nous dit Guy Blaise Kitsiki. Le fonds de promotion de l'industrie s'envente en explication sur le nouveau mode de financement de projets aux opérateurs économiques en province essentiellement industrielle. La première étape, la province du Lualaba a été choisie où une délégation se jaune. Lundi 9 novembre, la délégation est allée auprès de l'autorité provinciale pour les civilités et une séance de travail avec le gouverneur Richard Mouyech-Mangezmans qui a été séduit par la démarche du Fonds de promotion de l'industrie. Les opérateurs de l'industrie vont bénéficier et vont respecter les conditions et surtout les délégations de la consommation. Le FPI a répondu de manière efficace et forte. Mais il faut que tous puissent comprendre l'importance de l'EFBI. C'est qu'on peut obtenir de l'EFBI comment on peut se parler de l'EFBI mais aussi pourquoi il faut respecter les délégations et de savoir que c'est la fin de l'État il faut rembourser pour que d'autres puissent approfondir. Face aux opérateurs économiques du Lualaba en présence des délégués de la FEC les directeurs des études du Fonds de promotion de l'industrie Charles Omari a expliqué le bien fondé de cette initiative car le Lualaba est l'une des provinces contributrices de la taxe de promotion de l'industrie. Les opérateurs économiques du Lualaba ont bien assimilé les éléments d'information que nous leur avons donnés et que nous sommes certains que dans les prochains jours nous allons avoir affaire à un afflux de bons projets des opérateurs économiques du Lualaba pour qu'on puisse accompagner la province dans la voie du développement économique. Toutefois les fonds de promotion de l'industrie travaillent déjà sur une série de projets dans les secteurs tels que l'agro-industriel l'hôtellerie la fabrication des matériaux de construction la pisculture la culture de tilapia. Il a aussi rappelé que ce mode de financement est très concret dans le processus de la mise en place de la gestion des risques. Très appréciés les opérateurs économiques du Lualaba se disent confortés par ces nouveaux modes de financement des projets mis en place par les fonds de promotion de l'industrie. Les programmes de formation et l'homologation du diplôme délivrés par les collèges des hautes études de stratégie et de défense c'est le seul point du tout premier conseil d'administration présidé par les ministres de la défense nationale Aimé Ngoïmou Kena Loussa-Diése. Jéjoun Dibou. Quatre ans après sa création c'est la toute première réunion ordinaire du conseil d'administration du collège des hautes études de stratégie et de défense CHESD. Cette réunion a été présidée ce jeudi 10 novembre 2020 par le ministre de la défense nationale et ancien combattant Aimé Ngoïmou Kena en sa qualité du président du conseil d'administration en présence du chef d'état-major général des EFARDEC, le général Célestin Mbala, du commandant du CHESD, le général-major Moubiaï Mamba-Augustin, du vice-ministre du budget Félix Momat Kitengue et du représentant de la CEAC, l'ambassadeur Théodore Ndjikam. Plusieurs points ont été examinés au cours de ce conseil, notamment la validation des mandats des administrateurs, le cadre juridique du CHESD, le partenariat entre le CHESD et d'autres institutions nationales et extérieures, la politique du CHESD, le budget 2021, la dépendance et la tutelle du CHESD, le programme de formation et l'homologation du diplôme délivré par le CHESD ainsi que la sélection des candidats. C'est le vice-ministre du budget Félix Momat Kitengue, rapporteur de la dite réunion, qui a lu le compte-rendu du conseil d'administration du CHESD à la fin de la réunion. C'est le ministre de la Défense nationale et ancien combattant qui a clôturé cette réunion. Je remercie le chef de l'État, commandant suprême, qui fait grand honneur à notre collège et qui, dernièrement, a décerné les diplômes et les brevets de notre collège. Je le remercie aussi puisqu'il a donné toute la stimulation nécessaire pour que cette année, aujourd'hui, le premier conseil se tienne. signalant que le CHESD poursuit deux missions fondamentales, à savoir donner des connaissances dans une approche holistique sur les questions nationales et internationales de défense, de sécurité et stratégie afin de développer l'esprit de défense formé et sensibilisé sur les questions de paix, de sécurité et de stabilité. Puisque nous parlons de phare décès des forces armées de la République, sachez que l'armée nationale vient de perdre un de ses vaillants officiers. Voici donc le communiqué nécrologique. La maison militaire du président de la République a la douleur d'annoncer aux compagnons d'armes, amis et connaissances les décès du général des brigades de Naouège, Casage, Clen, matricule 1, 64, 77, 90, 56, 0, 53, commandant du centre d'entraînement de Kiboumango, survenu ce vendredi 6 novembre 2020 à l'hôpital du cinquantenaire des suites d'une courte maladie. La levée du corps est prévue ce samedi 14 novembre 2020 à l'hôpital du cinquantenaire à partir de 9h et l'enterrement aura lieu au Nécropole entre ciel et terre. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. Deux vétérinaires épidémiologistes, on en compte au bout des doigts en RDC, constat de cette situation, conscient de cette situation, le ministre de la Pêche et Élevage, Bialoussouka, a lancé un séminaire de formation en épidémiologie vétérinaire. Les détails dans ce reportage signé Cédric Kémina. La santé animale, univers complexe, susceptible en cas d'épidémie de virer au drame. Ces séminaires résidentiels de formation en épidémiologie vétérinaire appliqués s'inscrivant dans le cadre du soutien au programme d'action pour la sécurité sanitaire mondiale dans la lutte contre le zoonose et le renforcement de la santé en Afrique qui reçoit l'appui des partenaires, notamment USAID et la FAO, apportent la réponse au déficit constaté en termes des ressources humaines qualifiées dans la détection, rapportage et réponse aux maladies spécifiques émergentes et réémergentes dans le monde animal. Les ministres de la Pêche et Élevage Jonathan Bialosoukawata qui a lancé ces séminaires de formation reconnaît les rôles comme bien utiles des épidémiologistes vétérinaires. C'est une formation qui consiste à former les épidémiologistes. Vous savez, notre pays est menacé par beaucoup d'épidémies, surtout en ce qui concerne les bovins et il faut des expertises pour cela. Avec l'appui de l'USAID et de la FAO, nous avons bénéficié d'un financement qui permet à ce que tous les délégués qui sont venus des provinces soient formés afin de nous permettre à tout moment de nous attaquer à toutes sortes d'épidémies qui pourra surgir dans les différentes provinces. Et vous m'avez vu aussi avant cela, aller superviser aussi l'atelier qui est en train de siéger pour l'élaboration d'une loi, un projet de loi pour le secteur de l'élevage. Une formation de près d'une semaine pour de nouvelles connaissances dans la gestion des épidémies d'origine animale. Parlons de cette maladie dite tropicale. Comment prendre en charge le paludisme simple ? Les formations sanitaires et officines privées viennent de bénéficier d'une formation organisée par les programmes nationaux de lutte contre le paludisme en RDC et Constance Mananga était là pour le compte de la RTNC. Le paludisme reste la première cause de mortalité en République démocratique du Congo. Près de 13 000 décès ont été enregistrés en 2019 selon MSF. Il faut donc une lutte globale jusqu'à intégrer les secteurs privés pour une prise en charge conforme à la politique nationale des patients qui fréquentent les officines que les formations sanitaires privées et ainsi assurer la disponibilité des antipaludiques de qualité et à moindre coût. C'est dans ce cadre que cette formation des prestataires des formations sanitaires et officines privées de la ville de Kinshasa sur la prise en charge du paludisme simple est organisée par le ministère de la Santé avec l'appui du Fonds mondial Edified à travers Sanro Asbel. Les études ont montré que beaucoup de malades passent par le secteur privé. Ces malades échappent au PNLP. Prenant en compte le secteur privé, ça permet au PNLP d'avoir toutes les informations sur cette maladie et prendre des décisions efficaces. Une formation clôturée par Godé Kanieba, représentante du secrétaire général à la santé. Au total, près de 1230 prestataires formés au cours de cette session de formation organisée du 28 octobre au 10 novembre pendant deux jours pour chacune des classes. Nous avons appris beaucoup de choses situées à ce qui concerne la prise en charge du paludisme suivant le programme national de lutte contre le paludisme. La prise en charge du paludisme se faisait chacun de sa manière mais à partir de cette formation nous avons compris que tous, que ce soit des formations publiques ou des formations privées, nous devions automatiquement respecter la politique nationale. Cette formation vise à renforcer les capacités théoriques et pratiques des prestataires des formations sanitaires et officines privées dont la prise en charge du paludisme est simple dans les secteurs privés. Une adhésion détaille au sein de l'UNAFEC entendait Union nationale des fédéralistes du Congo partie chère à Antoine Gabriel le Kyongu Wakumwanza. Il s'agit d'un cadre notable du Okatanga. Eric Mouta vient de quitter l'FCC pour cette formation politique et les motivations dans ce reportage que signe la RTNC Lumbashi. L'Union nationale des fédéralistes du Congo peut désormais compter sur l'expertise et l'expérience politique de son nouveau membre Eric Mouta pillant très important pour les prochaines élections en République démocratique du Congo. Ce jeune de Kipouchi est surtout attiré par Antoine Gabriel Kyongu Wakumwanza. Après avoir reçu les insignes de l'UNAFEC Eric Mouta a comme son président national promis de faire non seulement la sentinelle de Kipouchi mais aussi pour tout le Okatanga soutenir et accompagner le parti en y apportant sa touche personnelle. J'étais comme un enfant prodigue, maintenant je retourne à la maison, l'avenir nous donnera raison. Angélique Kyongu qui a présidé la cérémonie de son adhésion au nom du président national a salué la bravoure et le courage du jeune Mouta Ndala qui a décidé de quitter son ancien bateau avant qu'il ne chavire. Ancien cadre de l'Alliance des chrétiens démocrates progressistes ACDP est une figure de taille pour les élections de 2018 dont la cité de Kipouchi. Un politicien à expérience constructive n'a qu'une vision celle de regarder l'avenir autrement. Je voudrais savoir vous avez combien de brigades pour que je sache comment intervenir. Kipouchi comme toute la République démocratique du Congo le reconnaît comme un ami des jeunes et des mamans la seule présence d'une importante foule à sa cérémonie d'adhésion à l'UNAFEC est une preuve éloquente un public hétérogène composé des membres de l'Ombashi Likasi Kassoumbalessa des organisations non gouvernementales et des partis politiques qui prennent la vision du chef de l'Etat ont accompagné ce dignitaire de la République démocratique du Congo. Avant de regagner l'Ombashi la capitale du cuivre le président national des ensembles pour le changement Moïse Katoumbi-Tchapwe a honoré la mémoire des feux Étienne le président de l'UDPS Étienne Tshisekeli Ouamouloumba au mausolée dans la commune de l'Ancelé ce après avoir été reçu par le chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekeli Tchilombo dans les cadres des consultations nationales Jessica Bassélé Tout s'est passé dans un silence absolu dans la méditation en signe de reconnaissance à celui qui a incarné la démocratie en République démocratique du Congo le docteur Étienne Tshisekeli des reines mémoires inscrit dans son agenda le président d'ensemble pour la République Moïse Katoumbi-Tchapwe s'est rendu au mausolée du sphinx délimité pour des hommages appuyés dépôt de gerbes de fleurs suivi d'un ultime moment de réquillement Moïse Katoumbi a vu défiler en un clin d'œil dans ses souvenirs les images de la lutte pour l'instauration d'un état de droit combat porté par les sphinx avant sa mort au sein du rassemblement Je suis venu le voir là où il est il sait très bien que son jeune frère est là je suis venu donc au mausolée pour prier pour lui et surtout que lui continue à intercéder pour notre pays pour un Congo fort il y est prospère C'était un père un grand frère je l'ai connu vers la fin de sa vie nous avions créé le rassemblement ensemble et nous avons très bien travaillé et Dieu a voulu le reprendre parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup litté pour notre pays c'était le premier opposant L'immense héritage idéologique politique doit être pérennisé a reconnu l'enfant terrible de Kachobwe Nous devons tout faire pour que nous puissions suivre le pas du président Tshisekedi c'était le peuple d'abord aujourd'hui la situation économique elle s'est beaucoup dégradée je crois là où il est il va continuer intercéder pour le Congo pour que les gens puissent se mettre au travail pour que le Congo puisse aller les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés le cas de Tshisekedi Moulumba fait exception parce qu'il s'agit d'un Mandela Congolais dont l'histoire est liée ultimément à son pays la République démocratique du Congo grand été le plaisir de vous présenter ce téléjournal l'actualité continue sur nos antennes retrouvé à 22h José Bahitouambo pour d'autres sujets d'actualité excellente soirée à tous Sous-titrage Sous-titrage ST' 501